Robespierre est une figure de l'histoire très importante dans la Révolution française et qui l'est rarement indifférent. Et parmi les images que l'on a de lui, c'est un Robespierre dictateur qui dirigeait tout pendant une période de la Révolution, une période de la Terreur, et qui serait du coup responsable totalement de cette Terreur. Alors, sans vouloir dire qu'il n'y est pour rien, il faut quand même relativiser, ou en tout cas, ne pas le voir comme l'unique responsable, ni comme un homme qui avait tous les pouvoirs. En effet, à aucun moment, Robespierre a été seul à la tête du pays. Ça a toujours été un collectif avec le comité de salut public. Et d'un point de vue légal, il n'était qu'un membre parmi d'autres, il n'avait rien de plus que les autres. Ce n'est que par ses relations et le charisme qu'il pouvait avoir, qu'il avait une influence supérieure. Mais à aucun moment durant cette période de la Révolution française, un homme a eu tous les pouvoirs, et bien d'autres acteurs, y compris certains qui l'ont renversé ensuite, ont eu un rôle important dans la Terreur. Mais si vous voulez en savoir plus sur Robespierre, au-delà des clichés, on a fait une publication sur la page Facebook Histoire d'apprendre, lien dans la description.